Salut, c'est Jérémie. Bienvenue sur cette chaîne. Liberté, finance et frugalisme, elle est dédiée à ton indépendance financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des points qu'il faut vraiment vérifier, auxquels il faut vraiment veiller lorsque tu t'apprêtes à quitter ton taf. C'est parti. Bienvenue sur cette chaîne. Tu sais, liberté, finance et frugalisme, pour moi, c'est trois mots qui sont importants. C'est trois mots que j'ai dans les tripes qui me font vibrer. Et je pense que si tu regardes cette chaîne, que tu as l'habitude de regarder mes vidéos, c'est des mots qui doivent faire aussi écho en toi. Évidemment, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Va voir les autres vidéos que j'ai faites, surtout aussi peut-être des anciennes vidéos, parce que tu vas découvrir aussi pas mal de mes investissements dans l'immobilier. Je vais t'expliquer également ce que je fais dans la bourse, etc. Tu vas trouver pas mal d'informations, peut-être qui vont justement te permettre d'ouvrir le casque, c'est de voir qu'il y a d'autres manières de faire, d'autres manières de faire en sorte que ce soit ton argent qui bosse à ta place, pour que ce soit plus toi qui échanges ton temps de vie in fine pour de l'argent. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les applications. Ça s'appelle Liberté, Finance et Frugalisme. Je rappelle, si tu souhaites aller beaucoup plus loin qu'il y a mon livre, Un salaire sans rien faire, ou presque, aux éditions Robert Laffont, qui sera disponible dès le 10 juin dans toutes les librairies. Et il y a le guide gratuit des techniques frugalistes. Il est accessible en accès sur mon site internet www.lefrugalisme.com, mon nouveau site internet, sur lequel tu pourras également, si tu le souhaites, t'inscrire sur le forum des investisseurs frugalistes, sur lequel on discute, etc. Et tu pourras essayer de trouver des informations complémentaires. Si tu souhaites un accompagnement privé particulier, il y a tous les liens dans la description de la vidéo si tu souhaites nous rejoindre sur le programme d'accompagnement. Ça comprend des vidéos, des sessions de coaching personnel, collectives. C'est un programme qui est très complet, sur lequel on commence à avoir d'excellents résultats. Voilà, tout ça étant dit, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler des points auxquels il faut absolument vérifier, veiller si tu souhaites, si tu envisages de quitter ton job. Peut-être que tu es arrivé à un moment, à un stade de ta vie où tu te dis que petit à petit, de renoncement en compromis, tu en arrives à un stade, à un moment où tu n'arrives peut-être même plus à te regarder dans la glace le matin, sans te dire que finalement, c'est peut-être une manière, comment dire, tu t'en es peut-être arrivé à un stade où tu as trahi l'enfant que tu étais, les rêves que tu avais, et t'en es peut-être arrivé à devenir une personne, à devenir quelqu'un que tu n'aimes pas, qui fait des choses que tu n'aimes pas du moins. Bon, c'est important d'être droit, d'être cohérent, parce que sinon on n'est pas bien dans sa peau. Et il y a peut-être aussi des choses qui se sont passées dans ton taf où tu te dis, non, trop, c'est trop, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter qu'on me traite comme ça, je ne peux pas accepter qu'on me parle comme ça, je ne peux pas accepter d'être humilié de cette façon-là. Moi, c'est des situations que beaucoup de personnes connaissent. Je n'oublie pas les gens de chez France Télécom, des ingénieurs avec 30 ans de métier qu'on a envoyés faire du phoning du jour au lendemain dans des centres d'appel, les mecs qui arrivaient au bureau et puis on enlevait les chaises une par une pour leur montrer que t'es de trop. On met tout le monde dans un open space et puis il n'y a pas assez de tables, il n'y a pas assez d'ordinateurs, il n'y a pas assez de postes, donc il faut arriver le premier, sinon tu te retrouves un petit peu comme ça à ne pas savoir quoi faire. Ça, c'est des formes de pression psychologique qui sont réelles, qui sont appliquées à beaucoup de salariés pour essayer justement de faire en sorte que les personnes démissionnent d'elles-mêmes et donc que l'employeur n'aille pas leur verser d'indemnité chômage. C'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Si tu en arrives à ce stade-là, c'est peut-être parce que c'est le fruit, c'est le cheminement de toute cette réflexion et que tu te dis effectivement qu'il est le temps de prendre une décision radicale. Attention, on ne prend jamais de décision radicale comme ça sans vraiment avoir pesé le pour et le contre. C'est le premier point auquel il faut veiller. Et moi, j'ai des amis, j'ai des gens dans mon entourage qui sont en train de quitter leur job, notamment des membres de mon programme d'accompagnement. Ils font ça de manière très intelligente, posée. C'est des choses qui ont été maturées, mûries depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ils savent que derrière, ils ont essayé de faire les choses de telle manière que c'est vraiment le fruit d'une réflexion longue. Ce n'est pas un coup de tête. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Le deuxième point, c'est de faire attention à avoir un plan B. Si tu n'as pas un plan B, tu risques de te retrouver le bec dans l'eau une fois que tu seras sorti. Ça aussi, ce serait bête. Et là aussi, je connais des personnes qui ont quitté leur taf en se disant « Non, ce n'est pas possible parce que j'ai trop pleuré, j'ai trop souffert. » Et puis, trois mois après, ils se retrouvent en vraie galère de se rendre compte que je n'ai rien, je suis à poil. Je suis littéralement tout nu parce que je n'ai plus de revenus suffisants pour parvenir à subvenir aux besoins de la famille. C'est ça. Et ça, c'est une réalité, crois-moi, ce n'est pas cool. Donc, on essaye de faire les choses intelligemment. Troisième chose, troisième point important, c'est un point que j'avais déjà dit à un collègue il y a quelques années qui allait perdre son travail, c'est qu'il ne faut surtout pas, en fin de compte, attendre d'être au chômage pour chercher du travail. Alors, il me dit « Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? » Je lui dis « Ben non, si tu attends d'être au chômage pour chercher du taf, je suis désolé de te le dire, c'est trop tard, c'est avant qu'il fallait le faire. » Voilà, anticiper, 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 toujours essayer d'avoir un, deux, trois, cinq coups d'avance. Si tu as le plan A qui ne fonctionne pas, est-ce que tu as un plan B, un plan C ? Encore une fois, vraiment essayer de réfléchir comme ça, en ayant tout le temps des alternatives, en ne mettant pas tous tes œufs dans le même panier. Et en essayant, on me dit parfois que je suis négatif, mais en vérité, ce n'est pas que je suis négatif ou que je suis pessimiste, c'est que j'essaye systématiquement d'envisager la pire des situations. Et une fois que j'ai vraiment réussi à faire face à cette situation, que je l'ai démontée mentalement, que j'ai réussi à la désausser, et bien à ce moment-là, pouf, il n'y a plus de peur. Je veux dire, c'est comme le monstre dans la chambre des enfants. Petit à petit, plus tu mets de lumière dans la chambre, plus le monstre devient plus petit, plus l'ombre disparaît, jusqu'au moment où tu es en pleine maîtrise, parce que tu as une compréhension pleine et complète de la situation dans laquelle tu vas très prochainement te retrouver lorsque tu auras quitté ton taf. Quatrième point essentiel, c'est de ne pas hésiter à en parler avec les syndicats. Les gens ne sont plus syndiqués aujourd'hui dans les boîtes pour plein de raisons. Et pourtant, les syndicats, il y a des moments où on est bien content d'aller les voir quand on est dans la galère. Là aussi, il ne faut peut-être te rapprocher d'eux aussi un petit peu avant, voir un petit peu dans quelle mesure eux peuvent peut-être également t'aider. Il y a les syndicats, il y a le comité aussi, il y a toutes ces choses-là. Il y a des personnes au sein de ta boîte qui peut-être sont un peu plus influentes, qui peuvent t'aider, qui peuvent te recommander des choses, des actions éventuellement que tu pourrais mettre en œuvre pour essayer de faire en sorte de te barrer proprement, peut-être en essayant de récupérer de l'argent au passage. Tout ça, c'est des choses qu'il faut essayer de prendre en compte. À savoir, je le dis au passage, une rupture conventionnelle, c'est toujours préférable parce que ça va te permettre de quitter la société à l'amiable. Voilà, merci, au revoir, voilà, et puis tout le monde repart. Et puis la vie continue, je veux dire, c'est tout à fait normal aujourd'hui de vouloir envisager de changer de travail. On n'est plus dans les mêmes structures que celles que nos parents et nos grands-parents ont connues aujourd'hui. On sait très bien qu'on a plein de jobs qui viennent se superposer et puis qu'on a plein de vies dans la même vie. Voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Cinquième point, et ça, c'est un truc auquel personne ne pense, et pourtant, moi, je te recommande vraiment de l'envisager, c'est d'utiliser ton CPF. Tu as des heures qui sont disponibles, tu as des droits à la formation. Là aussi, c'est peut-être un moyen de te rajouter une corde ou des cordes à ton arc pour être stable, pour justement retomber sur tes pattes en cas de pépin, en cas de truc, tu vois. Moi, j'avais utilisé ça, notamment mes droits à la formation, pour me payer une partie, j'en avais quand même payé une bonne partie de ma poche, mais je m'étais payé à l'époque le permis poids lourd. Voilà, et j'ai passé mon permis poids lourd. Alors, je ne travaille pas comme chauffeur poids lourd, mais si un jour, j'ai une galère, avant que les poids lourds arrivent, les poids lourds automatiques, ça aussi, ça va arriver, mais bon, voilà, on peut se rajouter des compétences, des savoir-faire pour, en cas de besoin, en cas de galère, pouvoir intervenir et pouvoir essayer d'envisager de retomber sur tes pattes. C'est quelque chose qui est important. Sixième point, eh bien, c'est d'être capable, à un moment donné, d'agir. C'est d'être capable de savoir dire stop, de savoir te fixer des limites à ce qui est acceptable, des limites à toi et à tes projets. Je veux dire, c'est beaucoup plus dur d'arriver à dire non, j'arrête, que de continuer à courber les chines et d'y aller avec la boule au ventre tous les jours, le matin, etc. Crois-moi, c'est beaucoup plus dur de dire non, stop, j'arrête. Mais là aussi, c'est comme tout. À un moment donné, il faut prendre ton courage à deux mains et puis, il faut arriver à placer ta décision, à l'accepter, à en parler aussi. C'est très important avec ton conjoint. Il ne faut pas que ce soit une décision qui n'engage que toi et qui, tu vois ce que je veux dire, ça peut avoir des conséquences importantes sur ta vie de famille, ta vie de personnel. Encore une fois, on fait les choses intelligemment, de manière posée, simple, et en essayant toujours d'anticiper la suite, en ayant des plans B, des plans C. C'était Jérémy, la chaîne, c'est Liberté, Finance et Frugalisme. Je rappelle que si tu veux aller beaucoup plus loin, il y a mon livre « Un salaire sans rien faire » ou presque aux éditions, Robert Laffont, en vente dans toutes les librairies, dès le 10 juin prochain. Et il y a également mon programme d'accompagnement. Si tu souhaites aller plus loin, il y a tous les liens dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Accroche-toi. Merci, salut, ciao.